Marie-Vonne Validire, je suis responsable du manoir des sciences de Réaumur, un site de la communauté de communes du pays de Pouzeau. Alors cette exposition est partie tout d'abord d'un projet à partir d'une rencontre que j'ai eue avec Sophie, Sophie Bruguière qui est la présidente de Jeux de dames chez ses parents l'année dernière au Priuré Saint-Pierre. Sophie Bruguière, présidente de Jeux de dames. Nous sommes avec Marie-Vonne Validire, la directrice du manoir de Ferchaudré-Aumur. Nous sommes à l'initiative de cette exposition extraordinaire qui a lieu cet été en 2018, en juillet-août jusqu'à début septembre 2018. Donc je pense que vous pouvez vous laisser guider dans ce manoir, éventuellement de continuer par le Priuré Saint-Pierre et de vous laisser envahir par l'art, par la présence des artistes qui sera autour de vous pour découvrir encore une fois à Ferchaudré-Aumur. Je m'appelle Alexandra, Alexandra Crèf, je suis artiste peintre professionnel depuis maintenant 20 ans avec comme spécialité la peinture à l'acrylique. Je travaille tous types de supports, la toile, le métal, le bois, le mur et je traite différentes thématiques et plus particulièrement l'art animalier. Pour Réaumur, j'ai décidé de travailler sur la thématique de coquillage parce que c'est un élément fort du musée parce que je trouve que la thématique du coquillage est quelque chose d'assez fort, c'est à la fois le minéral, le végétal et l'oreigne animal. Donc j'ai composé avec ces éléments pour vous proposer aujourd'hui cette composition de coquillage qui s'appelle Voyage. Sophie Panaget, je suis auteur-photographe et j'aime particulièrement photographier tout ce qui a trait à la macro-photographie, c'est-à-dire tout ce qui est tout petit et qu'on a partout autour de nous, les gouttes, les toiles d'araignées, les plumes, tout ce qui est tout petit sur lesquelles vous marchez. Oh là là, il ne faut absolument pas parce que regardez ce qu'on peut découvrir, du givre, des toiles d'araignées, des plumes, des petites gouttes et tout ça, ça correspond parfaitement au travail d'Antoine Fercher de Réaumur qui s'est intéressé au fil de toiles d'araignées, il était très curieux et s'est intéressé à tout, ce qui était petit, ce qui était grand, les coquillages et moi ça me passionne. Je suis Dominique Bourouillet, je suis botaniste et en fait je peux présenter le monde scientifique à travers des aquarelles qui sont extrêmement artistiques. Et donc là, dans cette salle, j'ai une chance exceptionnelle de pouvoir exposer certains végétaux. Quand on fait un saut dans le passé, quelques siècles auparavant, les scientifiques ont toujours utilisé cet outil d'illustration botanique, d'illustration naturaliste, lorsqu'ils allaient au-delà de l'Europe découvrir différentes contrées, différents écosystèmes. Et le but était un intérêt pédagogique, un intérêt aussi de partage, de transmission de ce qu'ils avaient pu observer ou recueillir ou ramasser. La transparence de l'aquarelle se prête exactement à la représentation détaillée du végétal. C'est en adéquation totale avec ce savant, Antoine Fercher de Réaumur au XVIIIe siècle. Je suis Sophie Bell, je fais des œuvres à l'encre de Chine sur papier aquarelle ou papier chiffon, papier népalais, papier tibétain, papier de toutes sortes. Pour faire Chaudré-Réaumur, ce qui m'a semblé intéressant, c'était son étude du vivant, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de la cellule jusqu'aux étoiles, et ce qui me correspond particulièrement. Là, j'ai voulu particulièrement parler de la source du souvenir, parce que l'hippocampe est évidemment une partie du cerveau qui fait appel à la mémoire. Et ça me semblait intéressant de mettre le phare sur cet animal qui est quand même très énigmatique, et comme Fercher de Réaumur était un passionné des énigmes du vivant, ça me semblait correspondre au lieu, à la magie. Rosemary Boente, je suis à Réaumur, entrée départée d'âme, pour la nature, pour le lieu, pour la pierre, pour le naturel, le rêve. Mon travail, la sculpture, la terre, le ciment, le lin, le lin brut, les pigments, les pigments naturels. Je travaille principalement le papier. Pour l'exposition ici au manoir, j'ai réalisé des suspensions et des sculptures papier, donc toujours dans des teintes claires, c'est une fleur que j'aime pour. Et comme j'aime les contrastes pour cette œuvre, par exemple, j'ajoute des mots en lien avec les travaux de Réaumur. C'est une très belle exposition que j'invite à découvrir, c'est le maire de Réaumur. J'utilise divers matériaux, essentiellement la soie et la soie d'araignée. C'est pour cela que je suis invitée à Réaumur, puisque Réaumur a fait un travail sur la soie d'araignée. Les pièces sont réalisées sur différents supports et brodées. Les supports sont brodés. Ça peut être des œufs d'autruche, comme ça peut être des surfaces planes, comme ce bijou sur un anneau de Réaumur, où toute pièce, toute matière est vouée à être décorée, puisque la broderie c'est un ornement. Je viens rajouter un ornement brodé sur une surface, quelle qu'elle soit. Je m'appelle Valérie Coladéfranc et j'essaie chaque jour dans mon métier d'être transportée par la simplicité d'un bras de paille. Puisqu'avec des matériaux très simples, qu'on peut trouver un petit peu partout, on peut faire des choses peut-être exceptionnelles, en tout cas, qui nous emmènent dans des lumières et dans des couleurs et dans des aventures aussi humaines, puisque ici on est à Réaumur, grâce à Sophie et Marie-Vonne, qui a organisé une exposition un peu folle et dingue, et qui réunit beaucoup de savoir-faire en tout genre et de personnes de qualité. Je m'appelle Pascale Mercier, je suis artiste-peintre, j'habite Nemours et je participe à cette grande aventure à Réaumur avec l'association Jeux de dames. Je vous présente aujourd'hui une vache sur Dibon, qui est une reproduction de mes tableaux, mais qui peut aller en extérieur. Et vous pourrez découvrir à l'intérieur du musée toute une série de lapins-poules et d'autres toiles qui sont aussi à la Marpa, donc à Réaumur et aussi dans le préau du Prieuré. Vous pourrez découvrir des lapins-poules qui picorent, après l'orage, qui est une grande toile dans le pigeonnier du manoir, avec un peu plus de tonalités vibrantes sur le voyage. Je m'appelle Véronique Dalicieux, je suis céramiste, je travaille dans le sud de Seine-du-Marne, où j'ai mon atelier. Mes céramiques sont tournées, je fais des pièces de l'utilitaire et des pièces uniques, des grands plats, des grands saladiers, aussi bien que je fais aussi des bols, des timbales. Voilà, j'expose en ce moment à Réaumur, qui est un très bel endroit, où je pense qu'il y a de très belles œuvres réunies et éparpillées un peu partout dans le musée et dans le Prieuré. Et mes pièces, je pense, s'intègrent bien dans cette salle, qui est magnifique. Je m'appelle Christine d'Anecdote, je suis plasticienne-scénographe avec une spécialité papier de soie. Pour l'exposition au manoir d'Antoine Ferchaud de Réaumur, le défi était d'essayer d'imaginer ce qu'aurait pu donner le résultat de son expérience sur le croisement d'un lapin et d'une poule. Donc ce croisement de lapin-poule aurait pu donner aussi une poule à tête de lapin, donc toujours des plumes, et on peut avoir la poule à pattes de lapin, donc on peut aussi parler d'une poule mouillée qui le détale comme un lapin. Je suis Valentine Vanacor, je sculpte depuis une quinzaine d'années des demoiselles en gré. La série que vous pourrez découvrir au musée de Réaumur s'intitule « Les Népalaises ». C'est la continuité d'un voyage que j'ai effectué au Népal en avril dernier, en tant que volontaire, suite au tremblement de terre de 2015. Mes sculptures se sont installées, le temps de l'exposition à la découverte du merveilleux réel, dans ce salon du manoir de Réaumur. Car au XVIIe-XVIIIe siècle, les salons littéraires étaient tenus par des femmes distinguées. Elles vont encourager, recevoir les écrivains ou les artistes à la mode qu'elles apprécient. Et dans ces salons s'est développée l'habitude de la conversation. Je m'appelle Béatrice Bignon, je travaille le papier essentiellement à travers de différentes techniques. Je le plie, je le brûle, je le tremble dans l'eau, je le sculpte. Et j'utilise beaucoup le support libre pour faire des pliages. J'ai choisi cette sculpture lapin-poule qui représente assez bien mon travail. Puisqu'on peut y voir différentes techniques de pliage. Et puis le papier mâché, et aussi des techniques que j'utilise pour fabriquer des bijoux. Je suis Delphine Ferré, dentelière-scénographe. Je réalise des installations avec un matériau particulier qui sont des feuilles de polyéthylène que je découpe au cutter. Pour la pièce qui est derrière moi, j'ai réalisé une robe avec Soline Chevrier qui est styliste. Et c'est la robe de l'apicultrice. Une robe qu'on aurait peut-être pu trouver dans l'imaginaire d'Antoine Ferchaud-Réaumur, dans les salons où on pouvait déguster du chocolat, du café, du thé. Pour présenter le portrait d'Antoine Ferchaud-Réaumur à partir d'une gravure qui m'a été confiée par le musée, qui relâche ses expériences autour des grenouilles et autour des abeilles, d'où les alvéoles. Dans la pièce suivante, il y a des nuages qui correspondent à son travail autour des constellations, des températures et de la météo. Et dehors, on retrouve le dernier parti pris, c'est-à-dire des œuvres présentées en extérieur, puisque la feuille de polyéthylène résiste aux intempéries et à l'eau. Je m'appelle Michèle Bourguignon, j'habite à Moumour, à côté de Fontainebleau, et je travaille la terre depuis une dizaine d'années. J'ai pris goût au travail de la terre, et je travaille essentiellement des corps humains, des portraits. Et j'ai commencé à travailler sur la grenouille, depuis cet essai sur la grenouille culottée, grâce à Réaumur, qui m'a inspirée. Et voilà, j'ai pris grand plaisir à réaliser ces grenouilles. Je donne juste un petit clin d'œil, je tète le rapport avec Réaumur, parce qu'il y a une très curieuse. Donc du coup, j'ai eu pierre, bois et verre. Et là, j'ai une pièce dehors aussi, de réflexion publique. Vous verrez, c'est un carré avec un escargot qui soutient le carré. Donc il y a un petit texte là-dessus, vous pouvez découvrir. C'est pas trop les sculptures, surtout. Ne jamais rester sur une facette visuelle, penser qu'une sculpture, ça se... Voilà, il y a différentes facettes, et dans la vie aussi, il y a différentes facettes. Et c'est ça la curiosité des scientifiques. Les sculptures que je réalise sont une recherche sur les fondamentaux de la vie. Dans Émergence, la sculpture en albâtre, on peut voir deux entités, mi-animal, mi-végétal, qui dansent dans un mouvement permanent. J'utilise des matériaux naturels, tels que la pierre, la terre, le bois, pour apporter une qualité, une puissance symbolique à l'œuvre. Comme par exemple dans Émergence, l'albâtre va apporter sa translucidité. Moi, j'habite pas très loin d'ici, contrairement à beaucoup d'articles ou pas, à la chèque de la plante. Il y a deux ans, j'ai fait une installation dans le jardin, pour ceux qui connaissent, ceux qui viennent régulièrement maintenant. Sur le pollen, en fait, j'avais installé des grosses boules de pollen, voilà, qui avaient été amplifiées par de la toute en hexagone. Parce qu'il y a certains pollen qui ont des... Enfin, leur peau extérieure, qui s'appelle l'exyme, est très ornementée, et parfois c'est des hexagonales. Nicolas Segar, photographe. J'ai le plaisir d'accompagner toutes ces artistes pour l'exposition Merveilleux Réel, ici au Manoir de Réaumur. Je suis dans la cinématique du fait que l'art relie les gens. Et ici, vraiment, cette exposition, c'est un symbole, c'est une réalité, que l'art relie les gens, que ce soit les artistes, les hôtes de ces lieux, ou moi-même, en tant qu'observateur, l'art permet d'aller plus loin, ensemble. Je tiens à remercier les élus, Madame de Varne particulièrement, les élus de la communauté de communes du pays de Pouzoge, de nous avoir permis à organiser cette très belle manifestation. Vous pouvez aussi aller au Prieur et Saint-Pierre. Et juste un petit mot pour remercier infiniment mes parents qui nous ont accompagnés aussi pendant toute cette année et qui nous reçoivent cet été au Prieur et Saint-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada